1, 2, 1, 2, 1, 2, Golf, Golf 8. Qu'est-ce que je lis ? Nouvelle Golf 8 GTI ? Breaking news les amis, aujourd'hui on va parler et on va discuter un petit peu sur la nouvelle Golf 8 GTI et c'est officiel. Allez c'est parti. Alors qu'est-ce que je suis en train de lire ? Je vois que Volkswagen vient officiellement de nous balancer les photos de la Golf 8 GTI, GTD et GTE. Pas de Photoshop, de version bizarroi, de Sketch, de pseudo-designer, non, non, c'est vraiment officiel. Alors je vous disais déjà, les prix vont piquer. Une estimation qui tourne autour des 42 000 euros pour s'offrir un Golf 8 GTI sans option. Ça peut être la même chose pour une GTD, peut-être un peu moins et à peu près pareil pour une version GTE. Le point commun, c'est du sport, rien que du sport dans ces trois Golfs. Seul un œil expert pourra voir les différences entre une GTI, une GTD et une GTE. Déjà la face avant, elle est une grosse gueule, elle a une immense bouche énorme en forme de nid d'abeille sur le gris avant. Alors bizarrement les feux anti-brouillard LED, les cinq petits feux LED de chaque côté. Et bizarrement, ça me fait penser un petit peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais Megan 4 RS. Ouais, c'est vrai, la signature ressemble étrangement à ça. Bon, en tout cas, ça fait super bien, ça fait très sportif, c'est très ramassé, très 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 méchant. J'ai l'impression qu'elle veut manger de la route, cette Golf 8 GTI. Donc je sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésite pas à dire un petit peu vos avis en commentaire. On va débattre ensemble dans cette vidéo. Ah oui, ce que j'aime bien aussi sur cette nouvelle Golf 8 GTI, c'est le petit gadget esthétique qui ne sert strictement à rien. Qui en jette, qui claque un peu, c'est ce petit bandeau lumineux, tu sais, qui rejoint les phares à l'avant, qui se défile comme ça sur la calandre. Franchement, de nuit, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais ça doit être pas mal. Et à l'arrière, il y a quelques petites différences sur les trois versions. Déjà sur la GTI, on a une double sortie d'échappement, ça c'est bien ouf, 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 ouf. On n'a pas des fausses sorties, mais on a des vraies sorties d'échappement, et elles sont de chaque côté. Donc on a double sortie d'échappement pour la GTI, double aussi sortie d'échappement pour la GTD, mais cette fois-ci on a deux canules connées à gauche. Donc ça c'est un peu moins sportif. Et puis, enfin, les ingénieurs de Chevrolet Again ont eu l'intelligence finalement de proposer sur la version GTE. Voilà, c'est pas du fake, ils ont pas été dans la surenchère du fake dans la sortie d'échappement. Ils ont proposé un ajout esthétique qui rend l'ensemble sportif. Mais on sait très bien que de visu, ce ne sont pas des vraies sorties d'échappement. Alors attention les amis, déjà que la nouvelle Golf 8, l'intérieur, ça a enjouté, ça a claqué. J'ai l'impression d'être dans une Mercedes classe, on va pas avoir honte de le dire. Un petit peu déçu quand même sur la version sportive, sur les versions sportives. Parce qu'il n'y a que trois éléments qui vont différencier un petit peu d'une Golf 8 classique. C'est le pommeau de vitesse en forme de balle de golf. On a un volant sportif à trois branches et une scèlerie spécifique pour sa version sportive. Côté motorisation, ça donne quoi ? Clairement sur la GTI, grosse déception encore parce que niveau performance, la puissance reste pareil qu'une Golf 7 GTI. C'est-à-dire 245 chevaux ou à 170 Nm de couple. Bon, voilà. Donc au niveau performance, on va pas s'attendre non plus à un 0 à 100 amélioré ou une vitesse max améliorée. Pour la version GTD, c'est la même chose. Toujours un moteur 4 cylindres, TDI, cette fois-ci 200 chevaux, 400 Nm de couple. Donc ça, c'est un peu plus que la Golf GTI. Grosse nouveauté, c'est la version GTE qui va faire en fait le mix de la GTI et de la GTD. Donc le mix de ces deux Golfs, d'abord un moteur thermique, un 1,4, 150 chevaux associé à un moteur électrique, 115 chevaux. La puissance cumulée fait 245 chevaux, soit la même puissance que la Golf GTI. Et on a le même couple que la Golf GTI, c'est-à-dire 400 Nm de couple. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour une hybride. Donc elle a le mix entre les deux. Et en plus de ça, elle rajoute 60 km en tout électrique. Donc ça, c'est plutôt... Malheureusement, silence radio de la part de Volkswagen, ils ont bien communiqué les photos officielles. Ça, je vous rassure, c'est bien officiel, ce sont les vrais. Mais on n'a pas encore les prix. On sait que ça devrait tourner autour des 40, voire 42 000 euros. On n'est pas aussi les performances de ces belles voitures sportives. Donc à voir. Voir dans l'avenir ce que Volkswagen va communiquer. Le petit pouce si vous avez apprécié ce petit format. Un petit format breaking news sur la nouvelle Golf GTI, GTD et GTE. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur Cars Passion. Ciao, les amis ! Au Vidorzen et vive les Golfs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada